bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les deux questions suivantes d'abord l'affaire des sous-marins français que l'australie ne veut plus acheter et sa couverture médiatique ensuite la réalisation du premier vol de tourisme spatial il a été difficile de passer à côté de l'information sur les sous-marins français cette semaine elle a été à la une de tous les grands médias tous les jours et a donné lieu à une multitude d'analyses et de commentaires la question est en effet importante parce qu'elle révèle des enjeux mondiaux actuels et des dangers pour la paix mondiale que ceci porte pourtant ces enjeux ont été globalement absents de cette couverture médiatique rappelons d'abord les faits l'australie annonce jeudi qu'elle rompt l'accord d'achat signé en 2016 avec la multinationale française de l'armement naval groupe pour l'achat de 12 sous-marins pour un montant de 56 milliards d'euros les sous-marins seront achetés aux usa dans le cadre d'une nouvelle alliance militaire entre l'australie les usa et le royaume-unie dénommé AUKUS le ministre des affaires étrangères jean-elvedrian évoque immédiatement une confiance trahi entre alliés et un coup dans le dos et rappelle les ambassadeurs français en Australie aux usa pour consultation la couverture médiatique de cette information fut quasi exclusivement centré sur la dimension morale avec les mêmes termes ressassés à longueur d'antenne comme trahison coup bas coup dans le dos rupture de confiance etc bref nos analystes et pseudo experts se sont contentés de reprendre le discours gouvernemental et de broder sur celui ci à entendre ces pseudo experts il y aurait une morale dans le fonctionnement du capitalisme que les anglo-saxons auraient scandaleusement violé au détriment d'une france qui serait elle caractérisée par le respect d'une éthique dans ses décisions économiques et militaires la morale sous le capitalisme est une fable qui est désormais largement documenté que ce soit dans la concurrence entre multinationales ou dans les rapports entre leurs états respectifs qui défendent leurs intérêts le simple rappel de l'affaire lafarge en syrie permet de l'illustrer cette multinationale française du bâtiment n'a pas hésité à verser 13 milliards d'euros en 2013 et 2014 à l'état islamique afin de pouvoir poursuivre ses activités dans ce pays dévasté par la guerre la morale entre états capitalistes est tout autant introuvable le général de gaulle le résumé avec la formule suivante les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts le silence ou la déformation sur les enjeux géostratégiques que révèle cette information a été le second trait de cette couverture médiatique dominante ce qui sait ce qui est passé sous silence et la logique de guerre des états unis contre la chine que révèle la décision australo états unienne aux deux mégabases militaires états uniennes de cadenas au japon et d'anderson sur l'île de guam déjà ancienne s'ajoute la décision prise en juin dernier d'installer un réseau de bases plus petites sur de nombreux îlots et archipels du pacifique mais aussi les accords militaires avec le japon l'australie l'indonésie et les philippines les proclamations des bonnes démocratiques de soutien états unis sur taiwan le tibet ou les ouïghours de même que le retrait d'afghanistan où la question des sous-marins français s'inscrivent dans cette stratégie d'encerclement de la chine dangereuse pour la paix mondiale derrière les diversions sur la morale dans les affaires commerciales se cache la véritable nature du capitalisme un système prêt à tout même à une nouvelle guerre mondiale pour préserver ses profits quant à l'attitude française et à ses postures indignées elles ne feront pas long feu de manière significative la dramatisation autour du rappel des ambassadeurs français a été le fait de la plupart des reportages nos principaux commentateurs ont souligné que c'était la première fois qu'une telle décision était prise avec ses deux alliés or ce rappel n'est que pour consultation c'est à dire qu'il n'est que momentané et que les ambassades resteront ouvertes et fonctionnent normalement la france continue plus que jamais d'être un membre actif de l'otan participant à toutes les manoeuvres guerrières de cette alliance militaire et même en constituant l'outil principal en afrique la brouille sera vite oublié devant le projet commun d'isoler la chine la russie et l'iran la récente décision de l'organisation de coopération de shanghai d'accepter l'adhésion de l'iran indique que de nombreux pays de la région sont conscients de cette montée des risques de guerre cet organisme de sécurité collectif qui comprend la russie le pakistan la chine l'inde le kazakhstan le kyrgyzstan l'oubessiskan et le tadjikistan en 2001 est une réponse à la stratégie états-unienne de l'otan si nous ne voulons pas que nos enfants connaissent les affres d'une nouvelle guerre mondiale nous aurons à construire rapidement un mouvement de paix massif aucun de nos grands commentateurs médiatiques n'a jugé important de rappeler ce contexte global le premier vol de tourisme spatial orbital a pris fin samedi soir les quatre touristes spatiaux sont revenus sur terre après trois jours dans l'espace et après avoir fait 15 fois le tour du globe ils ont payé chacun 25 millions d'euros pour cette petite escapade ce coût est bien sûr rarement mentionné dans les multiples articles et reportages rendant compte de l'événement ces derniers évoquent la compétence technique et scientifique la promesse d'une diversification de l'offre devant aller dans l'avenir de quelques secondes pour ressentir quelques minutes d'apesanteur à des séjours sur la lune de plusieurs jours la beauté des vues relatées par les voyageurs les promesses de retombées médicales de ce type de vol etc bref le ton est à l'admiration de la prouesse technique à la fascination et à la curiosité il ne s'est ainsi trouvé aucun analyste pour trouver indécent ce type de vol au moment où la pauvreté croît dans le monde le prix payé par chaque voyageur spatial correspond ainsi au budget quotidien de 15 millions de citoyens vivant au seuil officiel de pauvreté rares également ont été les commentateurs rappelant le coût en carbone d'un tel vol or celui ci peut s'évaluer à 160 années d'émission d'une automobile parcourant 15 000 kilomètres par an et on lui demandera après de trier nos déchets dans un discours de culpabilisation de chacun présenté comme responsable de la pollution mondiale et on continuera à affirmer l'absence de moyens pour financer les services publics et les retraites la fascination pour les libidés ultra riches en guise de journalisme c'est ainsi que peut se résumer la couverture de l'événement le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez avoir traité dans notre émission elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elle permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas